Une actu qu'on m'a signalé hier en commentaire, ZF arrête de développer pour les moteurs thermiques. Signe des temps, l'équipementier automobile allemand ZF Friedrich Schaffen va interrompre ses développements destinés aux véhicules à combustion, a déclaré son PDG Wolfenning Schader dans une interview accordée au Frankfurter au nom imprononçable. Et ce, alors même qu'il est souvent présenté comme le roi de la boîte de vitesse pour moteur thermique. Donc ZF, troisième équipementier automobile allemand, a déplacé toutes les ressources de développement vers de nouvelles technologies, pouvant contribuer de manière significative à l'autonomie et à l'efficacité des voitures électriques, a déclaré Wolfenning Schader. C'est bien ça. Nous nous préparons au fait, non la vidéo elle va pas se changer c'est bon, qu'en 2035 pratiquement aucun moteur à combustion interne ne sera vendu en Europe, et peut-être même aucun dans le secteur des voitures particulières, a déclaré Schader aux phases. L'adoption des véhicules électriques a été lente en Allemagne par rapport à de nombreux autres marchés, mais en 2020 le nombre de voitures électriques nouvellement vient triculer à considérablement augmenter. Merci les aides, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'aides avant en Allemagne. Si l'industrie automobile allemande s'est engagée en faveur de mobilité climatiquement neutre d'ici 2050, certaines entreprises rejettent toutefois de se focaliser uniquement sur la mobilité électrique, ainsi sur le fait que les moteurs à combustion efficaces et les carburants synthétiques sont également essentiels pour atteindre les objectifs climatiques. Alors que les principaux constructeurs automobiles du pays se concentrent fortement sur la mobilité électrique, selon l'important secteur d'équipementier allemand, enfin automobile du coup, lequel inclut notamment Bosch et Continental, insiste sur la poursuite de technologies alternatives, en particulier les piles à hydrogène et les carburants synthétiques fabriqués à partir d'hydrogènes renouvelables. ZF compte bien mettre l'accent sur les moteurs hybrides, cela lui permet notamment de capitaliser sur sa maîtrise des boîtes de vitesse et ne pas supprimer des emplois. Une orientation plus franche en faveur des moteurs électriques aurait pu, quant à elle, impacter l'emploi, ce type de motorisation étant plus simple à maintenir. En avril 2019, ZF a signé avec BMW le contrat, le plus gros contrat de son histoire, soit plus de 10 milliards d'euros, pour fournir aux constructeurs un moteur tout en un. Le principe est celui d'une boîte de vitesse qui intègre un moteur électrique modulable en fonction des besoins de ses clients. Cette boîte de vitesse nouvelle génération sera mise en production à partir de 2022 sur le site de Sarbrück. En juillet 2019, le qui mentit à conclure un accord du même type avec FCA. Très bien. Alors l'avis du blog auto, qui n'est pas franchement pro-VE, on ne peut pas se mentir, alors que certains estiment que l'essor actuel des VE est dû en grande partie aux politiques initiatives gouvernementales, qui trouvent un secteur idéal pour relancer la croissance et consommation, l'objectif étant au final beaucoup plus économique qu'écologique. L'abandon total des moteurs thermiques n'est peut-être pas aussi judicieux que cela puisse paraître. D'autant plus que des voies s'élèvent à l'appui pour remettre en cause les supposées vertus écologiques des véhicules électriques, pointant notamment du doigt les lourdes batteries qui les composent et l'impact sur l'environnement, des procédés d'extraction des matières premières rentrant dans leur fabrication, mais également les émissions des véhicules eux-mêmes, leur poids nécessitant de les équiper de pneumatiques pas des plus écologiques, sans compter sur les besoins énergétiques que telle motorisation engendre. Ah, il m'énerve le blog auto, ils sont vraiment anti-VE, c'est infernal, ils ne sont pas objectifs du tout. C'est des pro-thermiques là, ça suffit quoi. Bref, en tout cas, ZF Friedrichshafen arrête de développer donc pour les moteurs full thermiques, c'est l'actualité qu'il faut retenir de cet article. Et ce qu'il faut retenir c'est que le blog auto est toujours aussi anti-VE. Voilà, je vous laisse réagir donc, ciao !